Musique Lorsque les gens sous-estiment vos rêves, prédisent vos pertes ou vous critiquent, rappelez-vous qu'ils racontent leur histoire et pas la vôtre. En revanche, rester humble et innocent comme la colombe est très prudent tel le serpent, car l'allure méchante de ce monde est épouvantable. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la Cour constitutionnelle a rendu public hier les résultats définitifs des élections législatives du dimanche 8 janvier dernier. La haute juridiction, seul juge du contentieux électoral, a confirmé les grandes tendances rendues publiques quelques jours plus tôt par la Commission électorale nationale autonome Sénat. La presse locale en fait son chou gras ce matin et vous aurez à suivre les propos du président de la Cour des 7 sages, le magistrat Razaki Amouda, dans le bulletin matinal d'information présenté ce matin par Quentin Amoussou. A suivre également la quintessence du message rendu public aussitôt après la proclamation des résultats par le Bloc républicain, un message qui a été signé du secrétaire général national, le ministre d'Etat Aboula Biotchané, des précisions sur le dit message au cours de cette émission matinale, plus précisément j'allais dire dans le bulletin matinal d'information. Parlant toujours des élections législatives du 8 janvier dernier, une équipe de la rédaction de ESAE TV a sillonné la ville de Cotonou afin de recueillir pour vous les impressions de quelques citoyens sur les résultats provisoires qui ont été rendus publics par la Commission électorale nationale autonome Sénat. En sport, le Maroc va finalement prendre part au championnat d'Afrique des Nations châne de football en Algérie après avoir annoncé plus tôt hier l'annulation de sa participation en raison de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains selon le ministère des Affaires étrangères. L'espagnol Roberto Martinez est nommé au poste de sélectionneur de l'équipe du Portugal, succédant au Portugais Fernando San. Plus de détails dans la présentation des sports avec Colombe Oussou. Dans la définition du jour de ce matin, Francis Farami nous amène à la découverte du sigle NBA, défini comme National Basketball Association NBA. Des détails sur ce sigle avec le chroniqueur. En ce qui concerne l'horoscope du jour, au regard des prédictions des astres, recueillis par Nasserine Fatoumbi, cette journée sera remplie de surprises pour la natité du signe Capricorne. Natité du signe, les planètes s'aligneront aujourd'hui pour vous offrir du camp du réconfort et des opportunités intéressantes qui seront à saisir. Les influences positives de la Lune vous inciteront à prendre des décisions courageuses concernant votre avenir. Votre perspicacité naturelle vous aidera à explorer de nouvelles aventures qui peuvent être bénéfiques pour votre carrière et votre épanouissement personnel. Voilà l'essence et la retenue du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo de l'ESAE qui présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Boumécalavi et Paracou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guadjoumende, à Boumécalavi, à Kwakpa et même à Paracou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiant, étudiante et nouveau bachelier, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, Patrice Talon pour des réformes dans la presse, intégralité des discours des corps constitués et les réponses du chef de l'État. Des précisions sur cette cérémonie solennelle à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous apporte ce matin en deuxième du titre à la une l'information selon laquelle les nouveaux députés seront installés le 12 février prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, après Umaru Sisoko Ambalo, Patrice Talon reçoit bientôt King Gang. Toujours à la une de l'informateur du jour, baccalauréat 2023, le programme de ramassage des dossiers vous est affiché en page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, présentation de vœux au chef de l'État, la valse des présidents d'institutions, les coups de cœur du corps diplomatique, la bravoure des forces de défense et de sécurité saluées, réforme annoncée dans les médias, le point qu'en fait le quotidien de service public de cette cérémonie qui s'est déroulée hier au palais de la Marina, des détails sur le compte rendu aux pages 2 et 3. Proclamation des résultats des législatives de 2023 au Bénin, la Cour constitutionnelle confirme les tendances publiées par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Liste des 109 députés élus à retrouver aux pages 7, 8 et 9. Nous passons à présent au quotidien le matinale, législative de 8 janvier 2023. Le verdict de la Cour constitutionnelle écrit noir sur blanc le confrère et le souligne d'un trait très rouge. Les résultats de la Sénat confirmés fait observer le confrère. UP, le renouveau, 53 sièges. Bloc républicain, 28 sièges. Les démocrates, 28 sièges. L'opposition fait son entrée pour ne pas dire son retour au Parlement. Les grandes leçons du scrutin. Le bloc républicain salue la maturité démocratique du peuple béninois. Album photo des 109 députés de la 9e listature. Le canard vous propose tout un dossier qui est à retrouver aux pages 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 14. L'or est droit de la une de ce matin le matinale évoque le titre suivant. Présentation de vœux au chef de l'État. Patrice Talon s'engage pour un Bénin plus prospère. Matin libre ce matin en Manchette. Parti d'opposition au pouvoir. Plus de confusion désormais. Le peuple a tranché. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Retour au Parlement. Le prix de l'engagement, de l'endurance et de la fidélité. Vous avez en illustration Basile Arossi. Nous réunis à Tchadé et puis Eric Rondeté. Des détails sur l'identité de ces députés du parti politique Les Démocrates qui retournent au Parlement. Des détails à la page 5 de l'appareil ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à la une. Bénin, Guinée, Bissau. Les relations diplomatiques et le développement économique. L'article édifiant est à retrouver à la page 5. Le Béninois libéré libère ce matin en Manchette. Législative de 2023. Déclaration du secrétaire général national du Bloc républicain. Après les résultats de la Cour constitutionnelle. Le message plein de sens du ministre d'Etat Abdelha Biotiané. L'intégralité des résultats annoncés par la Cour est à retrouver dans les colonnes de la page 6 de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Station de recharge de batterie pour téléphone portable. Richard Bonny-Uorou fait encore des merveilles. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Bon début d'année 2023 avec le jeu loto 5 sur 90. Près de 900 millions de francs CFA distribués par la Lotterie nationale du Bénin. La nouvelle tribune ce matin en Manchette. Élection législative au Bénin. La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Liste des 109 députés. Le Rachid Iqbanamansi le grand absent. Les grands retours à l'Assemblée nationale. Des détails aux pages 2, 3 et 10. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Législative de 2023. Les raisons de la percée des démocrates dans les grandes villes du pays. Les raisons possibles du faible taux de participation vous sont présentées à la page 3. Nous passons à présent au journal Libération. Libération qui titre ce matin en Manchette. Présentation de vœux au chef de l'État Patrice Talon reconnaissant envers la huitième législature. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Les réformes dans le secteur des médias. Le chef de l'État invite la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC à prendre ses responsabilités. La tribune de la capitale ce matin en Manchette. Malade et clouée au sol depuis peu à la maison. Honguetou Donou alias Patati recouvre sa santé grâce au président maturin de Chacus. Le grand regard ce matin en Manchette. Législative. Confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle. Le parti des démocrates de plein pied dans l'impasse s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que les résultats définitifs des législatives du 8 janvier dernier sont désormais connus. Ils ont été proclamés la nuit du mercredi 13 janvier 2023 par la Cour constitutionnelle dirigée par le président Razaki Hamouda Isifou. Sans grande surprise, les chiffres annoncés par la Commission électorale nationale autonome Sénat sont confirmés. Ainsi, l'union progressiste, le renouveau UPR est crédité de 53 députés. Le bloc républicain de 28 députés tout comme les démocrates. Retrouvez la suite de l'article dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent à Agachin News qui titre ce matin en Manchette. Législative de 2023, la Cour constitutionnelle confirme les chiffres de la Sénat. L'installation des députés de la 9e législature est pour le 12 février prochain. La boussole ce matin en deuxième de titre à la une. Huitième circonscription électorale. Rachidic Badamassi, victime de sa sincérité politique. Le télégramme ce matin en Manchette. Proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Voix sur le plan national. Moëlle-Bénin, séquence 6 728 voix. FCBE, 109 798 voix. Les démocrates, 598 760 voix. UP, l'euro nouveau, 930 714 voix. UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, 26 430 voix. MPL, Mouvement populaire de libération, 31 638 voix. Bloc républicain BR, 724 240 voix. Pourcentage, Moëlle-Bénin, 2,29%. FCBE, 4,42%. LD, les démocrates, 24,16%. UP, l'euro nouveau, 37,56%. UDBN, 1,07%. MPL, 1,28%. BR, 29,23%. Nombre de sièges, LD, 28%. UPR, 53%, BR, 28%. Toujours à la une du même quotidien, le télégramme de ce matin. Nigeria, un pasteur, organise son enlèvement pour extorquer 600 000 nairas à ses fidèles. Toujours à la une du journal, le télégramme de ce matin. Morcellement et vol des parcelles donnés à l'école primaire publique Sogba à Boïcon. Les sueurs Keira Louran et Routon Henri mis aux arrêts sur instruction du procureur. La collectivité Wabi-Hallidé ayant donné le domaine à l'État ne reconnaît pas les individus qui y sont installés. L'enquête se poursuit, nous apprend le journal. Patrice Talon, le secteur des médias au Bénin, mérite une thérapie, rapporte le confrère de Le Télégramme. Retrouvez les circonstances dans lesquelles le chef de l'État a tenu ses propos dans les colonnes de sa parution de ce vendredi matin. Décryptage info ce matin en manchette. Admis à l'hôpital 16 ans de Dieu de Tangueta pour raison de santé. Le geste salvateur de Mathurin de Chacus à Rouguet-Toudounou dit Patati est à retrouver à la page 11. Toujours à la rue dans le journal Décryptage info de ce matin. Législative de 2023 dans la cinquième circonscription électorale. Didier Messandiego révèle son leadership. L'événement précis en manchette. Proclamation des résultats des législatives de 2023. La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la Sénat. Nom des 109 députés élus. UP le Renouveau 37,56% des suffrages pour 53 sièges. Le Bloc républicain BR 29,23% pour 28 sièges. Les démocrates LD 24,16% pour 28 sièges. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Issaïbel et bien du quotidien. L'événement précis toujours à la une du même quotidien ce matin suite à la proclamation des grandes tendances. Expérience Thébé promet poursuivre son engagement et lance les jalons pour 2026. Nous passons à présent au journal. Le Pays émergent, assistance à un ancien joueur de football béninois malade et halité, sensible aux nombreux appels de solidarité. Mathurin de Chacus sauve Honguetudounou alias Patati de la mort. Le président de la Fédération béninoise de football préfère aider les légendes de leur vie au lieu d'attendre leur mort pour les honorer à titre posthume. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien qui titre ce matin à la une. A l'occasion de la célébration de son 16e anniversaire d'accession au trône, Sa Majesté Signon annonce de belles surprises aux populations de la vallée. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain au palais privé de Sa Majesté à Adjoun. Le quotidien La Nouvelle Génération titre ce matin en manchette. Après la proclamation des résultats définitifs des législatives du 8 janvier 2023, le ministre Valentin Adjoun remercie et félicite les populations de la 6e circonscription électorale. L'intégralité de son message est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Palmarès titre ce matin en manchette. Scrutin législatif du 8 janvier 2023. La Cour confirme les tendances de la Sénat. 10 jours pour d'éventuels recours à une invalidation de sièges. UP, le renouveau 53 sièges. Bloc républicain 28 sièges. Les démocrates 28 sièges. Réformes dans le secteur des médias au Bénin. Michel Aonon décrypte le message du chef de l'État Patrice Talon et fait la lumière sur les projets structurants. La primeur ce matin en manchette, cérémonie de présentation de vœux du nouvel an au président de la République. Patrice Talon réitère sa reconnaissance aux députés de la 8e législature. Le journal Visa Info titre ce matin à sa une. Résultat provisoire des législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. L'opposition de retour au Parlement. Les signaux au vert pour 2026. Patrice Talon reste maître du jeu. Le soleil Bénin Info ce matin en manchette. Complètement gravataire, paralysé et sous assistance respiratoire. L'ordonnance de Talon à la presse béninoise. Le réformateur national veut guérir le secteur de la précarité qui l'étrangle depuis des années. L'hebdomadaire catholique La Croix titre cette semaine en manchette. 25 ans d'épiscopat de Mgr Pascal Mkoué. Serviteur simple et caritable. Détail sur le titre au page 6 et 7 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de La Croix du Bénin de cette semaine. En famille, ses cantons de mariage, le couple Victoire et Jean-Pierre et Zin. En action de grâce, l'article édifiant est à retrouver à la page 10. Obsèque du pape Benoît XVI. Action de grâce des évêques du Bénin. L'article édifiant est à retrouver à la page 4. Le confrère de l'enquêteur titre ce matin en manchette et communique. Suite à la proclamation des premières tendances faites par la Sénat. Expérience Thébé dit merci au nom du MPL, le Mouvement Populaire de Libération. Nous passons à présent au journal Les Scoupes du jour. Législative de 2023. Les résultats définitifs prononcés par la Cour constitutionnelle. Taux 37,79%. Le premier UPR, 53 sièges. Deuxième Bloc républicain, 28 sièges. Troisième Les Démocrates, 28 sièges. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Également accessibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives de janvier 2023, le secrétaire général national SGN du Bloc républicain BR, Abdoulaye Biotchani, s'est adressé aux militants du parti. Le ministre a commenté les chiffres attribués au cheval cabré et promet un décryptage sans complaisance des conclusions de la compétition électorale dans la déclaration d'Abdoulaye Biotchani. Quelques instants après la proclamation, les résultats ne souffrent aucunement d'un grief. Le parti prend visiblement acte des résultats et s'y reconnaît. Et parlant toujours des résultats des élections législatives du 8 janvier dernier, trois partis politiques sur les sept en compétition ont pu tirer leurs épingles du jeu. Il s'agit de l'Union progressiste, le renouveau, le Bloc républicain et les démocrates. Dans cet élément signé Francis Fahami et Nasserine Fahdoumbi, nous vous proposons de suivre le commentaire de quelques citoyens béninois au sujet des dix résultats. Hier, la Sénat a programmé les grandes tendances, les résultats, provisoirement. Mais je me réjouis d'abord de cette programmation et je me réjouis encore du retour de l'opposition au Parlement. Quel qu'en soit le score, d'abord. Je me réjouis. C'est-à-dire qu'on a fini avec le Parlement monocolore. Vraiment, je suis très, très, très content, très ravi d'avoir les oppositions à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, maintenant, qui d'entre nous, le peuple bérinois, qui peut parler aujourd'hui, histoire en disant que nous avons une Assemblée monocolore. Il n'y a plus. Ils ont fait pour eux. L'opposition aussi a fait pour eux. Personne n'attendait pas que l'opposition allait trouver au moins 28 sièges. C'est le peuple qui a parlé. Le Sénat a donné les grandes tendances et je vois que c'est un bon travail que le Sénat a fait. Parce que notre pays est un pays de paix. Bon, je suis content que les résultats provisoires sont sortis. Et il reste maintenant que la cour va statuer et le jeu est close. Tout bérinois doit être très content de la proclamation des résultats provisoires parce qu'aujourd'hui, nous constatons l'entrée au Parlement de l'opposition. J'ai été toujours désolé d'entendre les gens dire Parlement monocolore, Parlement monocolore. Je profite de l'occasion pour remercier ceux qui nous dirigent, en particulier le président de la République, qui a vu juste et qui a permis à l'opposition d'aller au Parlement. Les 28 sièges attribués aux démocrates, je vous assure, j'attendais mieux. J'attendais mieux. Mais je ne peux pas être déçu. C'est vrai, moi je suis un centriste. Mais quand j'ai vu les premiers résultats d'abord, je me suis dit que les démocrates seront premiers au vu des résultats. Et soit au pire des cas, premiers à secours avec l'UPR le Renouveau. Je constate que c'est l'UPR le Renouveau qui vient en tête. Bon, certes, ils ont manqué la majorité absolue de deux sièges. Les démocrates ont fait des PC dans tout le pays, un peu partout. Donc sur ce point, vraiment, au moins on sait que l'opposition sera représentée au Parlement et va contrôler l'action du gouvernement. Quand tu es un étudiant ou bien tu es un élève, et puis tu es passé à l'examen, on t'a donné des épreuves, tu as fait. Ce n'est pas à toi de te donner la meilleure réponse. C'est à ton maître ou à ton professeur de te donner. Mais nous, on a fini de faire notre vote. Ce n'est pas à nous, le peuple, la population, de te donner les résultats. C'est les unes qui donnent. Non, 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 non. C'est les unes qui donnent. Les gens sont en train de crier en circulation. C'est qui est dans les unes ? Est-ce que vous l'avez compté ? La Sénat a parlé. Je crois bien. La Coupe constitutionnelle, elle est sans recours, dit-on. On attend la Coupe constitutionnelle. Les députés qui veulent aller là-bas. On attend la Sénat d'y a donné son résultat provisoire. On attend la Coupe constitutionnelle. La Coupe constitutionnelle n'a qu'à donner un résultat définitif. C'est la Coupe qu'on attend maintenant. Si la Coupe dit la même chose, ça serait bon. Je remercie tous les partis, les trois partis Kayan, UP, BR et les démocrates. Donc nous sommes tous les mêmes et il faut que chacun va travailler pour que notre pays va avancer. Le président de la Guinée, Bissau, a effectué, j'allais dire, une visite de travail au Bénin, ce mercredi 11 janvier 2023. Ce, sur invitation du président béninois Patrice Talon. Il a été accueilli à l'aéroport de Cotonou par le ministre Agbenossi des Affaires étrangères et introduit au palais de la Marina. Suite aux honneurs, j'allais dire, militaires auxquels il a eu droit, l'actuel président de la CEDAO a eu un tête-à-tête avec le président Patrice Talon. Les échanges, entre autres, ont porté sur la question de l'intégration sous-régionale et le scrutin du 8 janvier 2023. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre cet élément. – Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois, devant vous, à nouveau adresser mes remerciements à mon frère, président Mbalo de la Guinée, Bissau, président de la CEDAO, qui a souhaité faire cette visite ici à Cotonou pour saluer le peuple frère du Bénin. Et d'ailleurs, en son nom, je lui adresse à nouveau tous nos remerciements à notre reconnaissance pour l'honneur qu'il nous fait. En effet, en tant que président de la CEDAO, il a la lourde de l'instabilité de s'occuper de tout ce qui concerne notre sécurité à nous tous dans la sous-région, y compris nos problèmes de développement. À ce titre-là, il vient d'effectuer un séjour au Burkina et c'est à la suite de cette visite qu'il a fait l'étape de Cotonou pour échanger avec moi sur la stratégie que la CEDAO est en train de développer pour faire face aux problèmes d'insécurité que nous connaissons. Puis, un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup, c'est notre développement commun. Parce que le monde va mal, nos pays africains ne font pas exception aux difficultés que connaît le monde, mais nous avons à prendre nos habiletés pour trouver la solution interne, pour passer ce cap difficile et pour renouer vraiment avec le développement. Ce sont essentiellement deux sujets que nous avons échangés. Et puis, un troisième sujet qui l'a intéressé en tant que président de la CEDAO, c'est la situation politique au Bénin. Nous avons fini les élections. Il a reçu instant par instant le rapport de la commission de la CEDAO, la mission de la CEDAO qui est venue observer le processus électoral. Et il nous a félicités, il a félicité le peuple béninois, le gouvernement, tous les partis politiques, ainsi que l'opposition qui a participé à ces élections-là et a donné désormais une autre image de notre pays. J'ai reçu ces félicitations avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté. Et à nouveau, je veux le remercier pour son attention toute particulière à notre endroit et lui dire combien le Bénin tient à jouer sa partition au sein de notre communauté sur-régionale, aussi bien pour le renforcement de la démocratie, des libertés, de la bonne gouvernance que pour notre sécurité commune, la lutte contre le djihadisme. Donc à nouveau, cher ami président, merci infiniment de votre visite ici et pour nous un acte de soutien à nos efforts. Merci. J'ai déjà eu quelques entretiens avec le chef de mission d'observation de la CEDAO, qui était un ancien président de transition de la Guinée-Bissau et président de l'Assemblée nationale, qui m'a fait par comment sont déroulés dans la calmie. On félicite le peuple, frère du Bénin. On a échangé avec M. le Président en beaucoup de sujets concernant notre espace commun, qui est la CEDAO, notre famille ouest-africaine, dans le domaine de la sécurité. Vous savez, l'aspect de sécurité, ce n'est pas celle au Burkinau, au Mali et de quels autres pays. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est concernée de ça. On a beaucoup changé sur cela. Et le Président, il a donné ce point de vue que ça nous intéresse beaucoup, ce point de vue par rapport à la stratégie et les mesures qu'on doit prendre, sa contribution qu'on doit prendre au niveau de la CEDAO. Et je félicite M. le Président pour cette idée qu'il a. Et je pense que Bénin, c'est un pays qui pèse beaucoup au sein de notre famille, la CEDAO. Et nous sommes une famille aussi au sein de OEMOA, aussi, que Bénin est membre fondateur. On a échangé cela. Donc je suis venu après Burkina Faso pour le faire part aussi. Qu'est-ce que j'ai échangé avec le Président de la transition de Burkina, Faso, en tant que Président de Bénin qui est membre de la CEDAO. Et je le ferai avec tous les autres chefs d'État. Et encore, je vous souhaite mes meilleurs vœux et félicitations pour les élections qui viendront dans la paix et stabilité de Bénin. L'Association des élèves du cours secondaire S-Protestant 2AECSP80-90 de Cotonou a démarré la nouvelle année par son soutien à l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento et l'ONG à Nos Enfants, deux institutions qui œuvrent pour le bien-être des plus démunis. Des séances de remise de dons riches en émotions, reportage signé Kales Kitome. Les pensionnaires de l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento de Tambo-Dievier sont en joie ce samedi 7 janvier 2023. Émus par les dons apportés par l'Association des anciens élèves de l'ex-cours secondaire protestant de Cotonou, la présidente de l'ONG Demeure d'Amour Colomb-Sacramento se répand en gratitude. Nous n'avons pas un mot plus fort que merci. Nous vous disons merci et nous demandons au Tout-Puissant, lui le créateur de ces âmes-là, lui le créateur de nous tous ici, et qui s'est remercie à sa juste valeur de vous remercier. Quand Dieu remercie, c'est toujours vous. Nous allons le prier pour qu'il puisse vous remercier. Les représentants de l'Association des anciens élèves de cours secondaire protestants se réjouissent de cet apport, mais auraient voulu faire plus. Nous allons le prier pour qu'il puisse vous remercier. Avant l'étape des ailes, la délégation de l'Association des anciens élèves de l'ex-cours secondaire protestant ont fait une escale à Abo-Mekalavi pour le même geste à l'endroit de l'ONG à nos enfants. Le groupe 2 à l'ACSP ne s'est pas arrêté seulement au niveau des villes. Le groupe a encore prévu une enveloppe symbolique de 100 000 francs que vous allez ajouter au geste symbolique que nous avons fait ce matin. Ce n'est pas grand, mais prenez comme ça. Une sortie pour venir au secours des plus démunis qui sont bien heureux de se savoir aimer. Spiritualité pour finir cette édition. La Kabbalah juive n'est rien d'autre que le phare dans la tradition africaine. Telle est l'affirmation de Maître Sylvain Kouassi lors d'une interview accordée à la rédaction des AETV. Suivez-le pour plus précisément. J'essaie de vous comprendre la Kabbalah. Mais très tôt, je me suis dit qu'il y a un problème qui se pose. C'est le phare m'appelait être attentif. Le phare, c'est la somme de l'attention. Ce n'est pas autre chose que le phare, c'est que la somme de l'attention. La somme d'attention. Et j'ai dit bien, on me dit dans la Kabbalah que celle-ci en de la Kabbalah vient de perdre la Kabbalah Moïse. Moïse, c'est l'enfant qui est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il est mort en Égypte. Pourquoi la Kabbalah peut être le peuple hébraïque aujourd'hui ? Le peuple gif. Moi, je ne connais pas le peuple gif. Et en regardant là, bien me cherchant, en toujours étant avec beaucoup d'attentention, on me dit que le peuple juif, la langue hébraïque, c'est la langue des Canadiens. Mais les Canadiens, c'est l'Égypte. La langue que les Canadiens communiquaient avec les dieux. Donc c'est sacré. Pourquoi la langue sacrée des Canadiens aujourd'hui devient la langue de l'administration du peuple juif, du État juif ? L'un problème qui se pose, c'est pour voir quelque chose, pour cacher quelque chose. Et pour détruire le regard des humains sur le sacre de la Kabbalah. Et on me dit que la Kabbalah est composée de dix lettres. Le lab de vie. Le lab de vie ? Ah bon ? Le lab de vie d'un dèvre. Et le lab de vie. Et en haut de ce table, il y a un monde de l'inconnaissable. Aïnusoft. Vous le remarquez là ? Aïnusoft. Je disais, mais Aïnusoft, ça veut dire quoi ? Il me dit, et la Kabbalah me dit, « Soft veut dire illimité ». Il y a Aïnus. Seize ? Non, le Seize est limité. Je dis, merde. Si le Seize est limité, il n'y a pas d'autre limité que le Seine-de-Fa. Les Seine-de-Fa sont des menations de la vérité. Si le génie solaire, c'est les étoiles. Dans le Dois-de-Fa, il n'y a rien d'autre. Si on enlève le Dois-de-Fa, Dieu n'existe pas. Le Dois-de-Fa est l'inconnaissable. Les étoiles sont des inconnaissables. L'étoile, c'est parce que nous voyons la nuit comme celle-là. Non, non, ça, c'est le mensonge de la Nazare, de tout le monde. La nuit ne voit pas l'étoile. C'est Dieu en toi. Il me dit, mais alors, la Seize est limitée. En bas, on a trouvé la Seize. Qu'est-ce qu'on a en bas ? Ils ont fait deux. Non, on ne peut pas les mettre. Comment ils vont faire ? Ils sont fuyés à chercher. J'ai trouvé. C'était la roue solaire qui vaut 16. Les euros vaut 16. Le nom de la matière. En tirant la roue, ils sont arrivés où ? En 22. Ils ont jeté 6. Pythagore, lui, c'est la Kabbale quand même. Le père de la Kabbale aussi, c'est Pythagore. Personne n'en parle. Pythagore est contemporain de Moïse. Quand on parle des sphères, c'est le mot sphères qui a donné le mot des séphirades. D'où les séphirades. Que nous on appelle comment ? Le saint. Maou, le grand saint. Et chaque individu a un porteur d'un saint. Le saint, ainsi de suite. Le mot saint, j'ai ajouté quoi dessus ? PH qui veut dire fait. Génie. Ra, soleil. Mots composés. Ils nous ont blagué. C'est sur cette note que prend fin le bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, prenez le rendez-vous à 19h avec une présentation de Nasserine Fatoui pour la grande édition. Place à présent à la page d'espoir présentée ce matin par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. On aborde ce week-end la 15e journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2022-2023. Le samedi 14 janvier 2023, tous les projecteurs seront braqués sur Aplahoué où Dayé FC reçoit l'autopopo Football Club. Les requins qui ont retrouvé de leur superbe cette saison jouent les portuiers d'Aspak au campus d'Abu Mekalavi. Espoir FC reçoit Soleil FC au stade Omnisport de Savalou qui est fa contre jeunesse sportive de Ouida. C'est à Porto-Nouveau. Le dimanche 15 janvier 2023, les buffles seront toujours au rendez-vous reçoivent Damissa FC à Paracou à 16h. Le promu et surprenant Bani Ganset FC accueille la ace tonneille de Boycon au stade Omnisport de Banikouara. Dinamo Dabome sera en déplacement à Dogbo pour jouer les électriciens d'énergie FC. Le champion en titre coton FC accueille au stade Omnisport de Ouida. L'équipe d'Aziza FC à Yema FC contre JSP FC à Paubert. Pour finir, les dragons de Louémé affrontent Sobemap FC à Porto-Nouveau. Autre information, l'équipe nationale marocaine se rendra ce jour en Algérie pour participer au championnat d'Afrique des Nations Channes a indiqué hier soir l'AFP, le ministère des Afrées étrangères. Le départ se fera à l'aéroport de Salé près le Rabat à partir de 9h. Dans la matinée d'hier, la Fédération marocaine avait annoncé l'annulation de la participation de son équipe au Channes car l'autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc transporteur officiel des sélections marocaines de football de Rabat vers Constantine n'a pas été confirmé par l'Algérie, pays hôte de la compétition. Le Channes réservé aux joueurs disputants, les championnats nationaux se tiendra du 13 janvier au 4 février en Algérie. L'Algérie a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. Cette grave crise est alimentée par l'épineux dossier du Sahara occidental dans un contexte de tensions permanentes entre les deux frais ennemis. les Lyons de l'Atlas une des puissances du football africain ont remporté les deux derniers Channes en 2021 et 2018. C'est officiel depuis lundi Roberto Martinez prend les rênes de la Célésa Odas Quinas. Le technicien espagnol s'offre un nouveau challenge après son aventure avec la sélection belge. Avant les premières sorties du Portugal sous l'ère Martinez quelques prévisions sur ce qui sera le nouveau visage de l'équipe. La mission de l'Espagnol sera déçuée les dernières déceptions de la sélection portugaise sous Fernando Santos. Ces éliminations en huitième de finale en 2018 à la Coupe du Monde et en 2021 à l'Euro en tant que champion en titre. Le coup de grâce intervient lors de la dernière Coupe du Monde avec une nouvelle élimination cette fois en quart de finale. Des contre-performances enregistrées malgré un effectif du rêve avec des joueurs qui font partie des meilleurs du monde à leur poste. Le Portugal de Roberto Martinez vise donc un trophée pour les prochaines compétitions. La conquête commencera par l'Euro 2024. Toutefois, Roberto Martinez est-il l'homme qu'il faut aux champions d'Europe 2016. L'Europe, l'Espagnol a plusieurs arguments qui semblent jouer en sa faveur. Pour finir dans sa quête d'attaquants d'appoint Manchester United a jeté son dévolu sur le nélandais Wout Wigors. Plusieurs choix s'offrent au club Mokounien pour remplacer Ronaldo qui a rejoint Al Nasser. Après les rumeurs sur Vincent Aboubaka, c'est Wout Wigors qui est finalement dans le viseur des glaceurs. Auteur d'un doublé en coupe du monde face à l'Argentine, le Lénandais a tapé dans l'œil des grands clubs. D'après les informations rapportées par Mercato Foot anglais, des négociations ont déjà commencé entre les deux parties. Mieux, le joueur serait ouvert à un départ du B6K. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on est à la présence Francis Parami qui nous présente la définition du jour. A toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans la définition du jour. La National Basketball Association, entendez NBA, est la principale ligue de basketball au monde. Créée le 6 juin 1946 sous le nom de BAA, entendez, Basketball Association of America, la ligue est renommée NBA en 1949 après sa fusion avec la NBL, National Basketball, En 2015, les joueurs de la NBA sont les sportifs les mieux payés au monde. Après des débuts dans l'après-guerre, la NBA voit sa popularité s'accroître dans les années 1960, marquée par la domination des Celtics et la rivalité entre Bill Russell et Wilt Chamberlain. Après un passage à vide dans les années 1970, la ligue se développe peu à peu hors des Etats-Unis à partir des années 1980 en accueillant des joueurs non-américains et en bénéficiant de la popularité de joueurs stars comme Larry Bird, Magic Johnson et surtout Michael Jackson, Michael Jordan, considérés comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps. La NBA est actuellement considérée comme le championnat de basketball le plus prestigieux au monde en termes de niveau de jeu, d'affluence et d'audience disposant même de sa propre chaîne de télévision NBA TV. Elle a également créé deux ligues affiliées la WNBA pour le basketball féminin puis la NBA G League pour la Ligue majeure. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, c'est la retenue du sigle NBA de ce matin. Nous abordons à présent la dernière manche de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques présentées ce jour par Nanserine Fatoumbi. Bonjour amis internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier votre intégrité et votre sensibilité seront mises à rude épreuve, ce qui pourrait vous amener à prendre des décisions difficiles, mais vous êtes très perspicace et capable de trouver des solutions créatives aux problèmes qui se présenteront. Soyez courageux et gardez en tête que chaque défi conduit à un nouveau chapitre ou s'invente le meilleur de vous-même. amis taureaux, vous bénéficierez d'une journée très positive et productive. Vous aurez une attitude optimiste et un fort sentiment de confiance en vous-même qui vous permettra de réaliser vos objectifs. Au travail, il y aura une atmosphère générale d'harmonie et de soutien, ce qui favorisera des relations positives avec les autres. J'aimerais vous avez une grande énergie et vos plans peuvent se réaliser rapidement. C'est le moment idéal pour explorer des activités nouvelles, ou prendre des risques calculés. De plus, il y aura un sentiment d'insouciance qui vous permettra de voir chaque situation à travers un regard optimiste. Vous devrez donc être en mesure de résoudre tous problèmes liés au travail et aux finances qui se présenteront à vous. chers amis, les astres vous offriront de nombreux défis à relever et des opportunités à saisir. Dans toutes ces situations, vous devrez faire preuve d'une grande dose de diplomatie et d'ouverture d'esprit pour mener à bien vos projets tout au long de la journée. Vous devrez prendre en compte l'influence des émotions sur vos décisions. L'ayant une ouverture d'esprit vous sera très bénéfique, ce qui vous encouragera à accepter des idées nouvelles et originales. Dans le même temps, cette idée, cette énergie positive, pardon, vous permettra de trouver des solutions créatives aux problèmes qui se posent à vous. N'ayez pas peur d'essayer quelque chose de différent. Natif du signe vierge, les occasions professionnelles sont abondantes et il est possible qu'un changement important soit suggéré pour améliorer votre situation financière ou créer plus d'opportunités. Prenez le temps de cultiver votre esprit et vivez chaque moment pleinement car tout peut arriver. Balance à présent, vous aurez la chance de profiter d'une sensation d'équilibre et de sérénité qui vous accompagnera tout au long de cette journée. Votre sensibilité créative devrait être à son apogée, ce qui est un bon moment pour vous lancer dans des projets artistiques ou pour explorer votre imagination. Une bonne planification et une gestion appropriée des priorités peuvent contribuer à rendre cette journée fructueuse. Amis compagnons, votre volonté et votre détermination seront à la hauteur de toutes tâches qui se présenteront à vous en ce jour. Cette forme d'ouverture pourrait même contribuer à créer un meilleur climat social autour de vous, au travail et parmi votre secte d'amis proches. De nouvelles opportunités peuvent s'offrir à vous grâce aux contacts que vous ferez aujourd'hui. Sagittaire, vous seriez plus ouvert aux nouvelles idées et perspectives, ce qui vous permettra de mieux relier des points et de trouver des solutions à des problèmes complexes. Votre esprit curieux vous poussera à explorer les possibilités infinies liées à l'univers. Vos ambitions personnelles seront en hausse car vous aurez un sentiment renforcé de liberté personnelle et spirituelle. Ami Capricorne, cette journée sera remplie de surprises pour vous. Les planètes s'aligneront aujourd'hui pour vous offrir du réconfort et des opportunités intéressantes à saisir. Les influences positives de la lune vous inciteront à prendre des décisions courageuses concernant votre avenir. Votre perspicacité naturelle vous aidera à explorer de nouvelles aventures qui peuvent être bénéfiques pour votre carrière et votre épanouissement professionnel. Cette journée est parfaite pour entretenir des relations durables ou créer des liens solides avec ceux qui comptent le plus pour vous. Avant, dernier signe du Zodiaverso aujourd'hui sera un jour parfait pour prendre des décisions importantes sur votre avenir professionnel ou personnel. Vous pourriez attendre à ce que vos efforts soient reconnus et récompensés au cours de la journée. Cependant, il est important de faire preuve de prudence et de réflexion avant de vous essayer dans quoi que ce soit car tout ne se passera pas forcément comme prévu. Poisson Pour finir, les planètes vous offrent une bonne dose d'énergie positive et un sentiment général de bien-être qui vous encourageront à aller de l'avant et à prendre les choses en main et à s'engager sur des projets ambitieux. Votre capacité à communiquer avec TAP et diplomatie sera crucial tout au long de cette journée. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Merci à vous, Nasserine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin le matin de ce matin. Merci une fois encore à vous, chers amis internautes. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV. Sous-titrage Société Radio-Canada